... Les revanches vont rester dans la ville pour assurer la protection des civils. L'exode s'est amplifié ce lundi depuis la capitale du Nord Kivu. Les affrontements ont repris entre l'armée et la rébellion du M23 des rebelles qui sont aux portes de la ville. Dominique Larèche. L'effroi, la peur d'être prise en tenaille dans les combats entre rebelles et militaires congolais. Et pour seule solution, la fuite vers le Rwanda voisin. Comme il y a six mois déjà, les rebelles menacent de marcher sur Goma. La population n'a d'autre alternative que de s'enfuir sous le regard impuissant des soldats d'ONU. Nous ne connaissons pas la situation, ni le futur, mais nous sommes là pour défendre la population. Et en ce moment, nous nous préparons à défendre la ville. Ce lundi encore, les affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 ont fait rage. Pourquoi la guerre ? Pourquoi la crime ? Pourquoi la violence ? Parce que la région est riche en minerais et à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Du coup, lorsque les rebelles du M23 soutenus selon l'ONU et selon la RDC par le Rwanda demandent à Kinshasa de négocier, le gouvernement congolais refuse, préférant, je cite, s'adresser à l'agresseur qui est derrière, plutôt qu'à une force fictive. Nous pensons que le premier objectif de cette folie du président Kagame et de son gouvernement, c'est d'empêcher le déploiement de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et nous, parce que ça va l'empêcher de continuer sa guerre. Aujourd'hui, le Rwanda a accusé Kinshasa d'avoir délibérément bombardé son territoire. Le démenti de la RDC n'a pas tardé, mais signe de l'aggravation de la situation, la MONUSCO, la force de l'ONU, évacue son personnel non essentiel de Goma. Une fois encore, les casques bleus se retrouvent dans une position bien difficile à tenir. C'est un condamné de M23 à Paris souhaiter un renforcement des sanctions contre les rebelles. Le texte pourrait également évoquer l'implication d'autres pays dans le conflit, selon l'ambassadeur de France à l'ONU. Sous-titrage Société Radio-Canada